Sur le fourgon que je viens de rénover, la clé à coque est complètement détruite. Le plastique souple est complètement abîmé. J'ai donc décidé de remplacer cette coque. Pour ça, j'ai acheté une coque dans le commerce. Une coque à une trentaine d'euros environ. C'est une coque, normalement, qui est une coque avec une clé qu'il faut graver. Donc je vais essayer de récupérer la clé gravée et de la mettre dans cette nouvelle coque. Et vous allez voir, c'est pas forcément facile. Les coques se démontent assez facilement. Il y a un petit créneau pour passer un tournevis au bas de la clé. Faites attention tout de même parce qu'à l'intérieur, il y a un circuit imprimé. Donc il ne faut pas l'abîmer. Et faites attention, en ouvrant la coque, il se peut que le petit bouton de pression vous saute à la figure. On voit ici que la partie souple de la coque a dû souffrir du soleil. Donc s'il avait été possible de remplacer uniquement cette partie souple, ça aurait été intéressant. Mais en fait, l'ensemble de la coque est vraiment abîmée. Donc je décide de remplacer toute la coque. Ça aurait été peut-être une solution intéressante. Vous allez comprendre à la fin pourquoi. Mais comme elle était vraiment abîmée, j'ai décidé de tout remplacer. Alors, à l'intérieur, on trouve le circuit imprimé qui est entièrement autonome avec sa pile dessus. Alors, le premier écueil que je rencontre, c'est que cette coque est prévue pour avoir une pile qui est sur la coque. Et non pas embarquée sur la carte. Donc je modifie un petit peu. J'enlève le système qui devait permettre d'alimenter la carte. Ça m'a mis un doute. Je me suis dit que ce n'était pas forcément déjà la bonne coque. Et pourtant, c'est ce qui était vendu pour la mienne. Ensuite, il faut démonter cette clé. Et sur la vieille clé, le bouton pression sort facilement. Et ensuite, sur la nouvelle clé, je vais avoir un petit peu plus de difficulté parce qu'il y a moins de jeu. Je décide donc de m'aider d'une pince pour faire un petit quart de rotation vers l'arrière et libérer le pion en faisant attention de ne pas perdre le ressort. C'est très important. Ce ressort, il a deux fonctions. La première, c'est de permettre au bouton de s'enfoncer et de ressortir. Et la deuxième, c'est de faire pivoter la clé. Pour sortir l'embout de la clé, il suffit de rentrer un petit tournevis et d'écarter un petit peu les mâchoires. Et là, j'ai une petite surprise au démontage. En fait, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a un écart entre la vieille clé et la clé de remplacement. Il y a une pièce supplémentaire. C'est une petite bague avec des crans qui sert d'une part de guidage et de maintien du pion. Donc c'est bien dans le sens où ce n'est pas du plastique qui tient l'embout de la clé. Donc c'est plus renforcé. Par contre, ça pose un problème parce que sur l'autre clé, cette bague de guidage ne rentre pas. Ce ne sont pas les mêmes diamètres. Alors j'aurais pu me contenter de remplacer, on le voit à l'écran, juste la partie qui sert de clé. Parce qu'en fait, elle est goupillée sur la partie pivotante. Donc j'aurais pu enlever ces goupilles et puis remettre les clés, interchanger les clés. Mais j'ai préféré changer tout l'ensemble parce que, en fait, cette goupille est une goupille avec une caractéristique assez sévère, de manière à ne pas perdre l'embout. Donc je me suis dit, je vais plutôt percer et adapter cette bague. Là, j'ai percé avec un diamètre 8. Idéalement, il aurait fallu percer avec un diamètre 7,5. Mais un forêt de 7,5, ce n'est pas courant. Alors je me suis contenté de 8. Du coup, il y a 5 dixièmes de jeu. Il y a un petit peu de jeu. Mais ce n'est pas vraiment gênant. Tout du moins, ce n'est pas la partie la plus gênante, vous allez voir. Donc quand je monte la douille, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air parfait. Donc je monte l'ensemble. J'utilise le processus inverse du démontage. Et je remonte ma clé sur mon boîtier. Je remonte le petit ressort. Avec le pion. en faisant bien attention de faire un quart de tour dans le sens inverse de l'ouverture de la clé pour que la fonction du ressort qui aide la clé à s'ouvrir soit respectée. Et là, ça a l'air de fonctionner. Je remets mon circuit. Et j'ai quelques difficultés à fermer le boîtier. Peut-être qu'il y a autre chose qui coince, qui n'est pas prévue pour ça. Et en fait, en regardant bien, il y a deux petits picots qui sont prévus pour les cartes qui ont une pile qui est déportée. Et sur ma carte, moi, c'est différent. Il n'y a pas ces deux petits picots et la pile est dessus. Donc en fait, sur cette coque, il y avait trois choses qui n'allaient pas. Ce sont ces picots. C'est la pile et c'est la douille, la bague qui n'existait pas sur l'autre coque. Donc une fois que j'ai réussi à adapter l'empreinte du circuit imprimé, eh bien, je peux remonter l'ensemble. Et ça fonctionne parfaitement. Enfin, ça se remonte parfaitement. C'est une coque à trois boutons. Ça, c'est important. Il faut bien acheter la bonne coque avec le bon nombre de boutons. Ça se referme facilement. Et puis, par contre, pour l'ouverture de la clé, j'éprouve déjà quelques petites difficultés. Et là, je m'aperçois qu'en fait, elle ne se ferme pas comme il faut. En fait, il y a des crans à la fermeture que je vous ai montré. Et ces crans, ils sont décalés d'une quinzaine de degrés. La petite douille sur laquelle on appuie pour ouvrir la clé est complètement différente de l'ancienne. Donc je ne peux pas utiliser l'ancienne. C'est plus une problématique liée à la douille et au déport de la douille qui pose problème. Bon, je décide quand même de continuer le montage et de transférer le logo Citroën que je colle avec de la colle contact sur l'autre boîtier. Pour la colle contact, il faut laisser sécher environ 10 minutes à un quart d'heure le temps que la colle ne colle plus sur les doigts. Voilà, l'ensemble est remonté. Par contre, la clé ne se ferme pas complètement. Alors le lendemain, j'ai un petit remords et je me dis, je vais réessayer. J'ai peut-être loupé quelque chose. Je vérifie bien le montage. Je regarde et je m'aperçois que les pièces ne sont pas symétriques. Donc je me dis, il y a peut-être une combinaison que tu as loupée. Et j'ai essayé toutes les combinaisons. On le voit ici sur ce pion. Les ergots ne sont pas symétriques. Donc je me suis dit, j'ai peut-être trouvé l'explication. Et en fait, non, il n'y a pas 36 façons de le remonter. Il n'y en a qu'une. Et quand on le remonte, malheureusement, eh bien on retombe toujours sur la clé qui ne se ferme pas correctement. Donc je suis à moitié satisfait du résultat. Mais au moins, j'ai une coque propre et j'arrive à appuyer correctement parce que c'était ça le problème. C'est que je n'arrivais pas à appuyer correctement sur les touches. Il fallait que j'y aille avec le bout du doigt. La coque était vraiment cassée. C'est comme ça. La prochaine fois, je réussirai mieux. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce levé. Pensez à vous abonner. Parce qu'ici, on bricole dans tous les domaines et je m'attaque à toutes sortes de choses. Aujourd'hui, c'était une clé à coque dans laquelle j'ai essayé de remplacer la coque. Je vous dis à très bientôt dans un épisode de bricolage. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la notification pour me retrouver dans un prochain épisode.